Musique Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peut-elle venir ? Elles viennent du Harukiya Café, le full manga podcast où l'on parle manga, manroi, golem manga, en marge de l'actualité ou presque. Nous sommes en 2019 et je suis Ocho San en live du Kensington Café à Nancy. Et pour ma compagnie, aujourd'hui, nous avons Nico, a.k.a. Atouman. Comment ça va aujourd'hui, Atouman ? Eh bien, après avoir sauvé la veuve et l'orphelin encore une fois et faire découvrir le manga pendant que j'ai sauvé, oui, ça va très bien, moi je m'amuse bien, les fins d'année ont été extraordinaires, je suis fatigué comme ce n'est pas permis, mais je m'éclate bien. 2019, l'année du manga ? 2019, l'année plus que plus que du manga. On rappelle que 2018 a dépassé historiquement 2008 qui était l'année majeure du manga. 2019 a explosé 2018 et là, 2020 s'annonce à être plus que plus que plus que l'année. Si on s'en tient à la qualité des titres qui nous sont déjà annoncés ? Déjà, et surtout du travail éditorial. Là, les éditeurs ont fait un travail de fou furieux derrière sur des séries, aussi bien sur le choix que sur la présentation, que sur les goodies, que sur les... comment ça va être présenté. J'admets que cette année, c'est une des rares fois où j'ai envie d'aller à la Japan Expo, parce que je pense que la Japan Expo va tabasser sa maman grave cette année. Très bien, d'accord, d'accord. Et nous avons avec nous aujourd'hui Noam, notre stagiaire du jour. Comment ça va Noam ? Ben bien. Voilà, Noam va bien. J'ai toujours rêvé d'avoir un stagiaire pour le podcast. On va le faire, mais souffrir le pauvre. Elle va chercher les croissants de café. Et ce sera tout pour ce mois-ci, parce que Kino, le breton naturaliste, comme vous l'a dit, a un travail qui ne lui permet plus d'être présent. Et Inès, pareil, avec ses études, est en stage de psycho, voilà. Et Baptiste est en partiel. Donc, on se retrouve, voilà, en limite tête à tête, on va dire, avec Nico. Oui, mais au moins, on a la meilleure équipe ensemble, là, aujourd'hui. C'est toujours ça. Le duo de choc. Et donc, au programme de cet épisode 31 d'Arukiya, eh bien, ça va être un programme un peu particulier, parce que nous sommes en pleine remise en question chez Arukiya. À savoir que là, comme pour ceux qui nous suivent depuis le début, nous sommes dans la fin de la troisième année du podcast. Et même si vous êtes un certain nombre à nous suivre... Et dans différents pays. Voilà, et dans différents pays. La France étant le numéro un, mais c'est vrai qu'il y a le Canada, le Japon, Israël, j'ai vu aussi. Et donc, voilà, il y a des idées un peu partout dans le monde. Ça se fait plaisir. Les gens écoutent ce podcast. Mais après avoir, comme vous le savez, changé la formule il y a trois mois, à peu près, à la rentrée des classes, au mois de septembre, voilà. À savoir que les lectures en cours et les totali-crazy, donc les trucs extra-manga, on les faisait en vidéo. Une nouvelle remise en question est venue, à savoir, eh bien, est-ce que nous allons continuer le podcast Arukiya, tout du moins, dans sa formule actuelle ? Alors, il y a plusieurs raisons. Donc, on va échanger avec Nico sur ce sujet-là. Il y a plusieurs raisons qui nous poussent à cette réflexion. C'est tout d'abord, bien évidemment, la somme de travail que ça représente pour tout le monde. Surtout pour Stan. On rappelle que c'est lui qui supporte 90% de tout le travail. Et je rappelle qu'il est aussi à la tête d'une prod. Donc, il a quand même pas mal de taf. Donc, le truc, merci de le rappeler, c'est très gentil de ta part, Nico. Mais c'est vrai, voilà, ça demande énormément de travail et de préparation. Et comme l'a dit Nico, enfin, Indu, en tout cas, c'est un podcast indépendant. On n'est pas chez des collègues comme Binge Audio. On est vraiment, on fait ça à côté de notre travail. On essaie de le faire de façon professionnelle, comme vous avez pu l'entendre, du moins, je l'espère, pendant ces trois années. Mais c'est vrai qu'on fait ça à côté de notre travail. Nico prend sur son après-midi de congé pour venir, une fois par mois, participer au podcast. Il nous aide aussi pour avoir, bien évidemment, certains livres pour les lectures. Ocho Pro, comme vous le savez, qui s'occupe de la technique. Donc, moi, en l'occurrence, Ocho Stan, on s'occupe de tout le côté organisationnel et technique. Et puis, voilà, on a les autres personnes dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit Inès, Kino, Baptiste, qui, eux aussi, venaient, voilà, prenaient de leur temps pour lire, pour participer au podcast. Kino, rappelons-le, il a été pour beaucoup aussi. Et c'est lui qui a fait les génériques. C'est lui qui a eu énormément de bonnes idées et qui savait, voilà, nous relancer quand il y avait des choses. Et il vient de la Bretagne jusqu'à chez nous pour repartir. Donc, à chaque fois de tous les jours, il fait à tous les... Non, juste des mots, juste des mots. Je mets la base huilée. C'est un breton, ça. On a une bonne histoire. C'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà, nous sommes indépendants. Ça fait trois ans qu'on existe. Et on a fait ce qu'on avait envie de faire, c'est-à-dire un podcast indépendant, un podcast qui met en avant la critique, un podcast qui parle aussi de mangas d'autres horizons. Corée, Chine, France, avec le global manga. Et pour nous, c'était ça qui était... Allemagne et d'autres. Parce qu'on a quand même crotingé aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, pour nous, c'était ça qui était véritablement indépendant. Et on l'a fait, au final. Pendant trois ans. Donc, plus des interviews qu'on a réussi à placer à droite à gauche, d'auteurs, d'éditeurs, avec des belles rencontres, comme tu l'avais dit le mois dernier, quand j'avais eu l'occasion de partir au Japon, avec Stéphane Dulézard-Noir, qui nous a fait l'honneur de participer au podcast. Et puis, le travail que tu as fait énorme sur l'auteur... El de Yosemizu. Voilà, qui est passé, donc, la librairie, la parenthèse, et que tu es venu aussi bien à la parenthèse pour filmer et regarder, et tu l'as revu pour une deuxième fois à l'école d'architecture, où tu as en plus fait une autre interview, où là, tu étais avec la femme, je crois, de Stéphane. Non, ce n'est pas sa femme, en fait, c'est la traductrice. Oui, oui, elle travaille toujours avec le Lézard-Noir. Et donc, tu as fait ça, et tu t'es occupé, en plus, de faire la traduction, tu as fait un boulot de dingue, et donc, franchement, là-dessus... C'est bien que tu le rappelles aussi, c'est-à-dire que c'était un gros, gros travail. Surtout que tu avais des hors-sérieurs comme ceci, et de la vidéo, du coup, comme tu l'as dit. À la base, mon travail, comme l'a dit, j'ai une boîte de prod de vidéos. Donc, quand je peux mettre ces outils au service du podcast, c'est volontiers. Mais voilà, on le rappelle, c'est quelque chose qui est indépendant, et c'était fait à côté de nos boulots respectifs. Et donc là, c'est vrai qu'on est arrivé à cette remise en question, et c'est dommage que Kino, Inès et Baptiste ne soient pas là. Mais c'est vrai qu'après trois ans, on a fait ce qu'on voulait. On a fait le podcast qu'on voulait, je pense, en indépendant. Et c'est vrai que là, on a envie, quelque part, un peu de partir vers d'autres horizons. Ça ne veut pas dire qu'on ne parlera plus de manga. Mais en tout cas, on réfléchit soit à une nouvelle formule, soit à, je n'ai pas envie de dire, arrêter le podcast. Ça me fait un peu mal. À d'autres formats ou d'autres idées dans ce domaine. Exactement, à d'autres formules ou d'autres idées. Voilà, rester connecté, comme on dit. Mais en tout cas, il semblait important, même si on a commencé comme un podcast habituel, de faire un petit hors-série, on va dire ça, de quelques minutes, d'une dizaine de minutes, où on vous explique pourquoi Aroukia, tel que vous le connaissez, le mensuel de deux heures, voire trois heures, quand on est chaud, va s'arrêter dans ce format-là. En tout cas, voilà. Donc, je vous le répète, ce format de podcast, quel que vous le connaissez, le podcast Aroukia, va s'arrêter, et comme l'a dit Nico, pour partir sûrement vers d'autres projets et d'autres horizons. Et on vous tiendra au courant de ces projets en temps et en heure. Nico, est-ce que tu vas rajouter quelque chose ? Parce que c'est moi qui parle depuis tout à l'heure. Oui, tu as fait, tu as dit deux choses contradictoires, mais qui sont totalement pareilles. Tu as dit tout à l'heure, tu disais qu'on était une équipe de quatre, et tu citais cinq noms. C'est pour ça qu'en fait, juste pour une petite information, que Baptiste et Inès sont une équipe. Et donc, l'un et l'autre, l'autre et le Ling et le Yang, se remplacent l'un et l'autre. Donc, en fait, c'est juste que c'est une équipe. C'est pour ça que, en fait, quand on fait des cadeaux, ou quand on parle, ou quand on veut vous donner à manger, ou faire un truc, on en donne un seul aux deux, et ils se débrouillent entre eux. C'est ça. Voilà, parce que c'est comme les jumeaux. Les jumeaux, ils ne sont qu'un. Ils ne sont pas deux personnes différentes. Vous avez un cadeau pour deux. C'est fait. Lise Noël. Je viens de me mettre tous les jumeaux du monde à dos, et je pense surtout à Claire et Cécile, mes deux amis, que je pense tout fera vous. Voilà, c'était une petite anecdote. D'accord. Non, sans déconner. Oui, c'est un travail. Alors, je vous le dis tout de suite, effectivement, on a été un peu tous, un peu indirectement lâches sur ce projet, pour la simple raison qu'on a tout laissé sur les épaules de Stan. Et Stan, c'est une personne qui a énormément de projets, qui fait un gros boulot, et je peux comprendre qu'aujourd'hui, c'est lui qui menait la barque sur beaucoup de choses, et je ne dirais pas que c'est une fatigue pour lui, je pense que oui, et surtout qu'il a plein, 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 plein de projets, et qu'il aimerait effectivement quand même continuer certaines choses. Donc, je pense que, ne vous inquiétez pas, c'est parce que, comme je disais, ça va s'arrêter peut-être là, mais pas les projets. On a d'autres projets. Moi, j'en ai plein, je voudrais en proposer plein à Stan. D'ailleurs, il a d'autres projets qui vont monter lui-même, donc ne vous inquiétez pas, suivez l'actu, et vous aurez des choses sympathiques. Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas pour s'arrêter, on s'arrête parce qu'effectivement, il y a d'autres projets qui auront aussi, du moins parmi ces projets, il y en a un qui auront aussi trait au manga, au Japon de façon plus globale. Donc voilà, c'était vraiment pour vous faire part de pourquoi la formule de Harukia, dans la forme que vous la connaissiez, va s'arrêter. Donc on aura tenu, effectivement. Là, normalement, ça aurait dû être l'épisode 31 d'Haruqia, l'épisode 31, sans compter les hors-série. Hors-série, il doit en avoir une dizaine. Donc on aura fait quand même une quarantaine de podcasts. Et je suis content. Je suis content et fier d'avoir fait ça avec vous. On a vraiment tenu la barre parce que mine de rien, le travail technique que ça peut demander, tous, quand il fallait lire, on dit cinq mangas, mais ce n'est pas cinq mangas, c'est cinq titres. Donc des fois, quand il fallait lire tous les I am a hero, quand il fallait lire tous les Akira, tous les je ne sais pas quoi, il fallait que les cinq, les faits, qu'ils aient pris des notes, enfin pris des notes au moment où on a des idées, et qu'on puisse en débattre. Donc mine de rien, quand vous faites ça depuis trois ans, vous pouvez me croire qu'en fait, au final, vous ne lisez plus que du manga, ce qui est très bien, surtout pour Nico, allez à tout manga, achetez vos mangas. Mais c'est vrai que des fois, on se faisait souvent la réflexion avec Kino, c'est vrai que des fois, on avait envie de lire, vu qu'on aime un peu de tout, surtout le manga, mais on aime un peu de tout, on avait envie de lire peut-être, peut-être lire un petit comics, peut-être lire un roman. Je n'avais plus le temps de lire des romans que l'été. Parce que lire des 15, 20 mangas par mois, quand tu as du boulot, quand tu as une famille, tu n'as pas le temps de lire autre chose. Alors, ça me fait vraiment plaisir ce que tu viens de dire, parce que ce que tu viens de dire, c'est ma vie. Alors, je vous rappelle que les libraires, vous avez tous un peu les fans de mangas, ont fantasmé un peu ce métier en disant, c'est magnifique, être libraire, c'est génial, tu lis plein de mangas, c'est extraordinaire. Mais ce que tu viens de dire, c'est exactement ça, c'est ma vie. C'est qu'en fait, le problème, c'est que je ne vais plus souvent au cinéma, je ne vais pas beaucoup au cinéma, je ne lis quasiment plus de BD, comics, pourtant, je travaille pour la parenthèse, qui est la plus grande librairie spécialisée BD, comics, manga de la France, donc je télique quasiment du manga, des romans, la dernière fois que j'en ai lu, c'était il y a 10 ans, des films, des fois, j'ai envie de voir des films, des séries avec ma femme, alors moi, j'ai appris, avec le temps et surtout l'habitude, à faire deux ou trois choses en même temps, donc je peux lire un manga et regarder un film en même temps, ça ne me dérange pas. Ma femme ne comprend pas comment je fais, mais moi, j'y arrive, c'est comme jouer, lire, n'importe quoi, je peux faire deux choses en même temps, comme Kojima qui arrive. Et ça, en fait, c'est un peu ma vie, c'est pour ça que le fait de les avoir fait un peu vivre en ma vie m'a un petit peu gêné parce que c'est vrai que des fois, c'est ça, c'est qu'on a fait des séries qui sont longues et ils devaient se taper, quand tu prends du AMRO, tu as 22 tomes à te taper et ça, elle va faire tourner aussi dans toute l'équipe. Il faut bien le rappeler, c'est que si on le dit ça, il faut vite les lire pour le faire tourner vite à un qui relit à l'autre, il fallait aussi les faire tourner, il fallait pouvoir les lire, avoir le reste. C'est pour ça que c'est très compliqué et en plus, on n'habite pas du tout aux mêmes endroits. Moi, j'ai de la chance, j'habite à 200 mètres de chez Stan, donc c'est vrai que si on avait besoin, on a quelque chose, mais c'est clair qu'Inès et Kino, c'est pour ça que sur le coup, c'est toujours été compliqué. C'est pour ça que c'est un projet qui est magnifique, extraordinaire de partage, mais qui a demandé une implication pendant ces trois ans d'une organisation qui n'a été pas toujours facile parce qu'on a tous une vie, un travail, une vie de famille, quelque chose qui vient et donc qui peut se glisser dans l'organisation et je vous laisse imaginer le travail et l'organisation que ça a dû donner. Ah non, c'est ça. Mais effectivement, ça restera quand même une très belle expérience et en fait, le podcast, le podcast, en tout cas, on a fait le podcast, on s'est donné les moyens et on a eu le podcast qu'on voulait et puis on remerciera aussi super péno, Ben, le graphiste qui a fait le logo d'Aroquia, qui a fait aussi un autre logo que vous n'aurez au final quasiment pas vu avec un Godzilla magnifique qui nous avait fait. On se fera un truc pour nous avec le Godzilla. J'ai d'autres idées même avec ça. C'est clair, il y a plein d'idées mais voilà, c'est aussi le remercier lui et remercier aussi l'agence de com qui nous a fait le site internet mais c'est un site très simple parce que je leur ai demandé le principe d'un site de podcast c'est pas qu'il y ait énormément d'informations mais c'est qu'il soit propre, clair et qu'on puisse mettre sur tous nos podcasts et qu'après, le flux RSS soit généré et qu'on puisse retrouver nos podcasts sur toutes les plateformes et agrégateurs de podcasts et c'est vraiment ça l'idée donc on les remercie eux aussi. Voilà, donc ça vous permet de voir un petit peu à la fois l'organisation que ça a demandé, le travail que ça a demandé, l'argent aussi parce que ça coûte de l'argent et puis de mettre un podcast, il y a un plugin par exemple pour ceux qui veulent s'encher dans le podcast, c'est pas des versions gratos mais c'est toujours pareil quand tu mets un peu d'argent c'est toujours plus qualitatif on va dire et c'est vrai qu'avoir le plugin par exemple qui nous permet d'avoir notre podcast sur tous les agrégateurs de podcasts est payant. Donc tous les mois, on paye quelque chose, ça il faut le savoir. Ensuite, on a fait des t-shirts aussi. Donc ça, on a déboursé aussi parce qu'on voulait faire gagner des t-shirts à nos auditeurs donc certaines personnes en ont gagné. Et c'est voilà, donc c'est toutes les petites choses-là, les logos, ça coûtait aussi un petit peu d'argent. Donc au final, on s'est donné les moyens, c'est juste ça, on s'est donné les moyens de faire le podcast qu'on voulait sur le fond, bien évidemment en premier et sur la forme avec tous ces goodies et logos, etc. Et au final, voilà, je pense que si on doit faire un bilan, en tout cas, c'est toujours perfectible, mais en tout cas, je suis satisfait et ça correspond en tout cas à ce que je m'imaginais avant qu'on lance ce podcast. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre ? Bon, on va peut-être pas se quitter sur juste une explication. J'aimerais bien que je t'avais lancé sur ça, Nico, au début du podcast, qu'on parle un petit peu de perspective 2020, pas par rapport à nos projets, mais par rapport au manga. On va ouvrir et on terminera là-dessus. Sur le podcast, le manga en 2020 en France. Nico, est-ce que tu peux un peu nous en parler ? On avait vu quelques titres, bon là, l'année a déjà commencé. Donc on sait par exemple qu'il y a le fameux Jujutsu dont on veut parler ce mois-ci d'ailleurs. Kaisen. Le manga du Shonen Jump qui sur-cartonne au Japon et qui arrive en France et qui arrive en France et là il sort dans le mois prochain ou fin du mois ? Je ne sais plus, fin du mois. Chez Kihun, tu seras bien que tu nous parles de ça. Après, il y a d'autres choses. On sait qu'Urasawa, on en avait parlé il y a quelques mois son nouveau manga. Il va sortir deux nouveaux mangas. C'est ça. Le premier tome de Asadora sort le 30 et un janvier. Savoara ? Il y aura ce qu'il y a qui était un de ses premiers qui était à l'époque du Happy et autres. Voilà, qui est un manga sportif. Enfin, il y a énormément de choses qui vont sortir. Après, il y a des rééditions. Il y a même des éditeurs comme par exemple Panini qui se relèvent. Excuse-moi. Grâce à ça, il y a des rééditions de séries qui étaient mortes et compagnie. Donc, il y a énormément de nouvelles choses. 2020 va être extrêmement riche. J'ai juste commencé. Pour moi, ce que j'attends le plus en termes de titre ce mois-ci, cette année 2020. Pour l'instant, peut-être que tu as une vision au plus long terme que moi. Asadora, on en a déjà parlé. Bien évidemment, gros gros titre. J'ai envie de la suite. Du coup, c'est le tome 1 qui arrive. Je me leur lirais volontiers. C'était tellement du tellement bonheur à savoir. Il y a là, bien évidemment, pour ceux qui nous écoutent depuis le début, mon manga que j'ai vu en animé quand j'étais gamin, Juliette, je t'aime. Maison Ikoku qui arrive rééditée. Une nouvelle traduction. Elle a la bonne édition en plus. Voilà. Réédition, traduction, la taille du manga, tout va être retravaillé. Donc, il arrive là, pareil, vers la fin du mois. Oui, nous, nous sommes bien. Il y a Aria, la réédition d'Aria chez Kiyoun en grand format. Merci Kiyoun, Ahmed, merci Fabien, on vous aime. Je vous remets un de côté parce qu'apparemment, ça sera limité. Oui. Voilà. On a les nouveaux titres de Shikana de Asano. Asano ? Asano, la collection Life qui va arriver de chez Kana qui va relancer un peu parce qu'en fait, tout était un peu chez Bikana avec des œuvres qu'on s'est dit. On ne comprenait pas. On ne comprenait pas. Ils vont créer un nouveau label qui s'appelle Life et là, il y aura vraiment une cohérence et une cohérence éditoriale. D'accord. Voilà, ça, tu te pourras peut-être développer un peu plus tard. Et puis, en termes de titres, voilà les premiers qui me viennent en tête, mais c'est vrai, j'ai envie de lire vraiment fortement, même si je vois les notes des fois sur les sites spécialisés ou les ventes, tu ne pourras nous en parler, de Samurai 8. Moi, comme je l'avais dit, ce n'est pas très shonen, j'avais énormément aimé ce nouveau manga de Kishimoto, l'auteur de Naruto. Et c'est vrai que j'ai vraiment envie de lire la suite. J'ai envie de le tome 3, je l'attends vraiment pour voir parce que les deux premiers tome se tiennent en eux-mêmes, même si ça s'ouvre à la fin, mais ils tiennent déjà en eux-mêmes. Il y a un arc quelque part qui est déjà clos. Mais c'est vrai que j'ai hâte vraiment, vraiment hâte, je suis content, enfin un shonen qui me plaît, de lire la suite. Est-ce que ça se vend bien ? C'est un four intersidéral au Japon. Mais en France, on sait au Japon ça. Au Japon, c'est un véritable four parce que les gens ont vraiment décrit la série en disant que c'était mal écrit, que c'était un principe. C'était un chapitre, on est d'accord. Tu lis ça un chapitre aux gens, lisez les deux tomes en même temps, sinon vous êtes perdus, vous allez lâcher le bouquin, vous allez dire que c'est de la merde. Et Dieu sait que j'entends des gamins qui me disent que c'est de la merde parce qu'ils ont lu le premier tome. Et en soi, les ventes ne sont pas si mal que ça. Le problème, c'est qu'en France, on a un gros problème, c'est qu'on fait le syndrome du « Au Japon, il y a ça, au Japon, c'est comme ça. » Alors en France, ça doit être comme ça. Non, arrêtez. Il y a des séries qui sont extraordinaires, qui font un carton au Japon mais qui sont un four chez nous et vice-versa. Des séries qui ne se vendent absolument pas au Japon et qui se vendent chez nous. C'est un thermomètre, c'est une évidence. Au Japon, si vous regardez si ça marche ou pas, c'est un thermomètre, on ne peut pas dire contraire. Mais arrêtez de comparer avec le Japon, ce n'est pas comparable. Nous n'avons pas la même vision, le même travail, la même faisabilité qu'au Japon. Donc non. C'est pour ça que sur le coup, il y a des trucs qui étaient un petit peu... Mais sinon, ça marche quand même en France. Beaucoup décrié, beaucoup critiqué, beaucoup fustigé mais ça marche déjà bien mieux qu'un Eden Zero qui, lui, pourtant marche, ça marche pas autant qu'un Ferritel mais ça marche. Mais voilà, mais c'est Eden Zero et ça marche bien, marche même plutôt pas mal. Moi, je fais, pour vous donner un entendu, je fais moins qu'un Naruto. ça, c'est une certitude mais je fais plus qu'un Blue Exorcist. Je fais plus qu'un... Non, je ne pourrais pas dire que je fais plus qu'un Attack Titan. Je fais presque autant qu'un Attack Titan pour vous donner un ordre d'idée. C'est pour ça que sur le coup, c'est vraiment... Voilà quoi. D'accord. Oui, non, c'est pas mal du tout. Quand même, mine de rien. Voilà. Bon, il y a eu aussi le pack démarrage qui a aidé à ça. Je le précise bien. L'éditeur a été extrêmement intelligent. Ils ont fait un pack démarrage qui était toute beauté avec un Durama dedans qui était extra parce que c'était une histoire totalement inédite que vous alliez dedans en dessin. Voilà. Comme une estampe. C'était magnifique. Et donc, ils ont fait un truc grandiose. Et c'est pour ça que sur le coup, rien que ça, vraiment, 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 ça a beaucoup aidé à la mise en place. Et je pense que c'est ce qui va aider pour le 3. Après, on verra sur la sortie du 3, ce que là, c'était le 1 et 2. Et par contre, le 3 va être décisif à savoir si vraiment l'oeuvre de Samoa Head va être un four, même en France ou indicateur de certaine pérennité sur les ventes. Mais pour l'instant, très sincèrement, si on se considère sur les ventes du 1 et du 2 qui continuent à sortir là après le pack, il y a des chances que ça puisse bien marcher. Et puis, dernier titre que moi j'attends mais je ne vais pas l'attendre en temps parce qu'il est déjà sorti, c'est Mauvais Herbe au Lézard Noir. Oui. Ma collègue est totalement fan. Elle en a, mais elle a adoré. Je ne l'ai pas encore lu. Il y a deux me le filet. Et je dois admettre qu'avec toutes les nouveautés, SP, Manga, Les Réunions... En fait, il y a eu un nouvel éditeur qui s'est lancé sur les réunions super libraires et VIP, Manga et compagnie. Donc, j'ai été invité. C'est Pika. C'est sa première et vraiment pour leur première. Pika, bravo. Vous avez fait vraiment un très bon travail. Marie, je t'embrasse ici parce qu'elle est adorable. Marie Vautrin, donc celle qui s'est occupée des libraires pour les contacter et ça. Cette femme est un amour. Elle est incroyable. L'équipe de Pika sont extra. Ils ont embauché plein de nouvelles personnes. Mehdi, je te salue parce que t'es vraiment quelqu'un de très, très bon. Il est arrivé il y a quand même quatre ans. Il m'expliquait. Il a lancé des séries qui sont grandioses comme La Brigade Militaire qui ne marche pas des masses en France. Et pourtant, c'est extraordinaire. Si vous avez l'occasion, luisez les Brigades Militaires. Mais qu'est-ce que je te disais à toi et à Kino ? Je vous disais Pika, depuis quelques années, éditorialement, ils ont des titres de ouf. Là où t'as d'autres éditeurs qu'on aime beaucoup à la base, ils tiraient un peu la tranche. Mais Pika, en l'instant, eux et Kazé, pour moi, c'est les deux. Non, Kazé, pour moi, j'ai beaucoup de colère contre Kazé. Il faut faire la différence. Éditorialement, leur titre quand même. Oui, mais c'est normal parce que c'est le show and jump. On est d'accord. Mais pour Pika, en plus, ce qui est dramatique pour Pika, c'est que l'image de Pika, c'est une image moyenne auprès des gens. parce que c'est un éditeur qui est légendaire, certes, qui est vieux comme la vieille, oui, c'est vrai, mais qui est lambda. En fait, parce que les gens, dans leur tête, si tu leur dis quels sont les meilleurs éditeurs, ils vont te dire forcément, Glena avec Berserk, One Piece et tout ça. Après, on va te dire Kana avec Naruto et Fire Force et une série qui est chez eux. Après, on va te parler de Kiyun et de Kurokawa. Et pourtant, Pika, c'est le deuxième éditeur français. Et les gens ne le savent pas. Mais surtout, ils ont des titres de fumes furieux, de malades. Ils ont des trucs magnifiques et là, ils vont sortir deux nouvelles séries. Les deux nouvelles séries, je peux vous le dire, c'est Drifting Dragon qui est incroyable. Drifting Dragon. Drifting Dragon qui est incroyable et qui est un mélange vraiment très net entre Naosika et Moby Dick avec des dragons mais version dans le ciel. Avec des ambiances très... L'atelier des sorciers avec le style très noir porté comme ça sur le G c'est magnifique. Est-ce que c'est bien de manger du dragon ? Alors, moi personnellement, j'ai beaucoup de mal. Il faut le dire, ça parle de ça quand même. En fait, c'est des dragonniers. Donc, les dragonniers, ce sont comme les baleiniers. En fait, ce sont des chasseurs de dragons comme des chasseurs de baleines. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec cette idée. Voilà. Vous le savez que j'aime bien moi les nanimaux. Je préfère les nanimaux que les nanhumains. Parce que rappelons aussi que Nico n'aime pas Pokémon. Et pourquoi il n'aime pas Pokémon ? Parce que c'est des combins de chiens dans les caves. Vous voyez la blague du joueur du grenier qui vous dit à chaque fois je vais partir parler à des inconnus jouer dans les caves et faire des combats avec des inconnus de chiens. C'est exactement ce que l'on pense depuis les années 96. Donc, cette blague qu'il vous fait, c'est une blague que nous, on fait depuis les années 90. Donc, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec Pokémon. Pokémon, c'est oh, regarde comment il est beau ce petit Pokémon. Il doit avoir une belle famille. Il doit vivre et être heureux. Il doit être heureux. Il doit être des enfants. Il va devoir combattre pour moi de rester dans les Pokéballs et je vais appeler tous tes copains et j'en capturerai plein et ceux que je capturerai et que je ne servirai pas. Ils vont rester dans les Pokéballs qui resteront derrière enfermés et je ne m'en prendrai que 6. Et si j'en ai plus d'une centaine, ce n'est pas grave. Ils resteront dans ma boîte et ils resteront enfermés. Voilà ce que c'est que Pokémon. Notre Pokémon, personnellement, je n'y arrive pas. Je n'aime pas. Non, je ne peux pas. Et pourtant, j'ai fait des jeux vidéo. Je les ai faits parce que c'est un peu plus... Ça me faisait toujours rire que tu te prends une attaque tonnerre, foudre, magma, météorite, explosion nucléaire, Nova dans ta gueule et le mec est il est KO. Ah oui, il est KO. C'est pour ça que j'aime dire dans les mangas qu'il y a des morts que j'aime. C'est pour ça que je préférais plus ce manga mais c'est pour ça que je déteste le dessin animé. D'accord, revenons à nos dragons. Les dragons. Alors, c'est pour ça que c'est vachement beau, vachement bien et le côté un peu on utilise jusqu'à la dernière goutte du dragon pour les vendre, pour faire de la nourriture, pour faire des vêtements, pour faire des machins. C'est très intéressant mais c'est le côté-là. Après, voilà, ils ont cette chasse au dragon, tu vois tout ce que ça a derrière, les implications. C'est intéressant en soi. Il y a quand même des trucs et tu comprends pourquoi tu le fais. C'est vraiment le monde tuer ou être tué parce que c'est pas comme des petites baleines où tu es allé chasser pour faire une baleine, on va tuer, on va prendre dessus. Non, là-dedans, c'est dragon. Dragon, ça veut dire le dragon, il nous fonce dessus, il nous crache des bouts de feu, il n'y a pas forcément qu'une baleine. Elle peut moins se défendre que des dragons. C'est pour ça que sur le coup, tu vois en fait les risques de mourir. Donc, tu as plein de trucs. Il y a plein de nouvelles séries qui vont arriver, aussi bien jeunes, garçons, filles, adultes et tout ça, ça va être énorme. Il n'y a qu'un T-500, tu parlais de deux titres chez Pika Karevay, tu en as cité qu'un. C'est ça, c'est le deuxième que j'étais en train de le dire. C'était, alors, le nom ne me demandait pas, je ne le retiens pas parce que c'est un nom à coucher dehors mais qui est en anglais. C'est sur les quintuplés. Donc, vous savez très bien de qui je veux parler finalement. C'est un peu le côté, c'est un harem manga avec cinq sœurs et un mec qui va devenir un peu leur prof dans des situations. En fait, c'est un gars qui va rencontrer une jeune fille. Cette jeune fille, en fait, elle est super mignonne mais elle va lui rentrer dedans sur plein de trucs et en plus, elle va le croire pour un pervers. Et donc, quand il va la revoir une seconde fois, elle va être entourée de quatre autres filles. Donc, il se dit non, ce n'est pas des copines, c'est des sœurs. Elles sont cinq sœurs jumelles et en fait, alerte spoiler, dès le début, tu sais qu'il va se marier avec une des cinq. Pas les cinq. Mais laquelle ? Et donc, toute l'histoire, ça va être avec laquelle des cinq il va sortir et il va se marier. Et donc, c'est que des situations quiproquos qui vont te donner peut-être que machin, peut-être que ci, peut-être que ça. Mais comme c'est cinq jumelles, quand tu la vois en mariée, tu sais que ça en est... Comment ça s'appelle ? Quinte... Mais oui, mais oui, ils en ont parlé sur le tennis sur mon gars. C'est ce French roll qui fait un carton et donc c'est chez Pika, c'est Pika qui l'a. Donc, c'est pour ça que dès le début, tu la vois la fille, tu fais mais c'est qui ? Attends, elle n'a pas ses écouteurs, elle n'a pas ses broches, elle n'a pas ma chance, elle n'a pas mis du trait de l'anime. Et comme ça se passe plus tard, donc celle qui a des cheveux plus ou moins courts, ça a pu pousser, donc tu ne sais pas laquelle c'est... Donc, c'est pour ça que c'est drôle de se dire que tu sais qu'il va finir avec une qui va se marier, mais laquelle ? D'accord. Et c'est... Voilà. Donc ça, c'est deux titres très attendus et présentés très mis en avant par Pika. Oui. What else ? Et ? What else ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Alors, quoi d'autre ? Le problème, c'est que... Que je n'ai pas cité. Je n'ai pas le droit de vous dire les trois quarts des titres que j'ai. Parle-nous de Jujutsu quand même. Alors, Jujutsu Kaisen, ça, c'est... Qui est Kihun ? Kihun a toujours le nez pour trouver des séries assez incroyables. Bistar's. Bistar's, voilà. On pourrait vous citer presque tous leurs catalogues parce qu'on est fans de leurs catalogues avec Stan, Kino, Inès. On est vraiment fans. On les adore. On a vraiment leurs catalogues et leurs lignes littorales sont beaucoup de choses. Même si... J'ai eu une fois une discussion avec Fabien et je lui disais le problème, c'est que Kihun, si tu prends d'une année à l'autre, tu regardes sur une nouveauté, t'as l'impression que c'est un miroir des séries qui étaient sorties avant. Donc, il y a des nouvelles séries, certes, qui arrivent, comme The Man of the Window qu'on attend le 3 depuis X temps et qu'enfin, ça devrait arriver. Enfin, certes, mais certaines séries sont un peu confort. C'est des séries qui sont copiées avec les enseignes qu'ils avaient. C'est pour ça qu'on attend toujours un peu le truc qui va arriver. Et là, il nous sort Jujutsu Kaisen qui est incroyable, qui est une très, 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 très bonne série. Mais, il l'annonce et là, Ahmed, je t'aime beaucoup, mec. Vraiment, je t'aime beaucoup. Mais franchement, là, c'est quand même un peu mouais. Il l'annonce comme la série du siècle. Ouais. La série du siècle. Alors, ouais, c'est une bonne série. Ouais, ça aide pas mal. Mais la série du siècle. Mais, mais, ouais, voilà. Ouais, alors, j'ai lu, du coup. Alors, c'est du chelain, rappelons-le. Ouais. C'est un texte extrêmement bien rodé et je comprends pourquoi tu parles de miroir parce que son miroir, ce serait My Hero Academia. C'est exactement ça. C'est extrêmement bien huilé mais le problème, c'est que t'as l'impression d'avoir déjà lu ça ailleurs. En fait, c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a plein de créatures, de mouvements, d'événements, de situations et autres qu'on retrouve dans plein de séries qu'on a pu lire avant. Alors, vous ne vous en souviendrez pas parce que ce sont des séries qui sont malheureusement mortes aujourd'hui. Donc, je pourrais vous citer des titres mais vous ne les connaîtrez pas. Si je vous dis du Kekai-chi, personne ne saura ce que c'est. Je pourrais vous citer des séries des années 90 qui sont mortes et qui sont très inspirées de ça. Jujutsu Kaisen, c'est inspiré mais avec un dessin extrêmement net, extrêmement propre. C'est une qualité, une mise en scène, une mise en... L'animation des scènes, des combats, c'est très bien découpé. C'est magnifique, c'est très bien découpé mais on retrouve beaucoup de choses qu'on a déjà vues avant. Donc, je ne dis pas que c'est mauvais parce qu'on retrouvait aussi des choses qu'on a déjà vues avant dans d'autres séries mais qui sont très bonnes aujourd'hui et qu'on dit que c'est génial. C'est pour ça qu'on ne peut pas jeter la pierre. Mais, encore une fois, c'est clair que c'est du miroir de différentes choses. On voit que c'est les séries qui sont faites pour être séries à succès. On a compris un boulot, on le met dedans et ça fait. C'est ce qui m'avait dérangé chez My Hero Academia et puis quand, à partir du thème 7, je crois, on apprend un petit peu ce qui se cache derrière les professeurs, à l'école des super-héros et là, ça devenait plus intéressant parce que là, pareil, comme dans Jujitsu, Kaizen, c'est que, dès le deuxième tome, ça y est, on va dans une école d'exorcistes. Donc, on va dans une école d'exorcistes et je lui dis, bon, ça y est, on repart encore dans un schéma qu'on connaît déjà par cœur. Ils vont être formés, Shonin, Jonin, bref, je leur ai un peu toutes ces histoires qu'on retrouve régulièrement dans les Shonin. Donc oui, il est possible, même très probable, que ça cartonne, on est d'accord. Ça va faire un putain de carton. Ça, manga du siècle, je ne pense pas. C'est une recette qui, pour l'instant, est un petit peu trop éprouvée, en tout cas, à mon goût. Quoi d'autre, Nico ? Qu'est-ce que t'attends d'autre ? Qu'est-ce que j'attends d'autre ? En fait, le problème, c'est qu'il y a énormément de choses que j'attends, surtout dans la collection Life de chez Kana. Il y a de très... C'est quoi ça, alors ? T'as commencé à en parler tout à l'heure, mais vas-y. la collection Life de chez Kana, c'est, comme vous le savez, on a souvent râlé sur Kana, sur la collection Big Kana. Big Kana, ils ont de très bonnes séries, comme des séries où on se demande, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Il y a, par exemple, des séries un peu plus adultes, comme, par exemple, Après la pluie, ou Blowing to You, ou Taku Taku, des trucs comme ça, qui auraient pu être dans une autre collection, qui auraient été quelque chose d'un peu plus vie, tranche de vie, et autres, mais c'était dans Big Kana. Et on se dit, c'est un peu le truc un peu fourre-tout, on retrouve de tout. C'est un peu comme Kizuna pour Kiyoun, qui est des fois, tu te demandes pourquoi. Il l'élimente encore, d'ailleurs ? Oui, oui. D'accord. Donc, c'est pour ça que Kizuna peut être pour certains intéressante, pour d'autres, tu cherches un peu le rapport, mais je sais, Ahmed et Fabienne nous expliquent souvent, dire, mais si, pour ça, pour ça, pour ça. On n'est pas tout à fait toujours d'accord ensemble, mais je peux comprendre. Et là, ils vont créer une nouvelle collection live qui va vraiment être les tranches de vie, les moments très forts de personnes à travers des situations, comme par exemple, à travers des histoires de vie, on va suivre aussi bien l'histoire de tranches d'événements de vie que d'amour que de situations de vie. C'est des choses qui vont être plus adultes et surtout plus... C'est comme si vous enleviez le côté dépressif d'un Asano ou un peu plus mature qu'un... Enfin, comme un José ou un après-la-pluie un peu plus masculin ou des choses comme ça. Eh bien, on va retrouver des choses comme ça. Et du coup, Asano va se retrouver là-dedans ? Non. Non ? Non, 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 non. Eux, ils vont laisser... Bikana pour un Asano, ça ne m'étonne même pas. Toi, ça, je te dirais, ouais, un Bikana, c'est un peu plus noir, un peu dark, un peu machin, je peux comprendre. Donc là, ça me dérange. Mais de mémoire, je ne me crois pas. Mais en tout cas, c'est une nouvelle collection. Il n'y a pas un tour de 8 de Dead Dead Demon qui est sorti ? Non, pas encore. Je crois que pour l'instant, il n'y a pas eu encore de choses vu que l'auteur avait mis la série en pause pour faire autre chose. Je n'ai pas regardé Je ne vous le cache pas, mi-novembre, mi-janvier, je suis déconnecté des événements parce qu'on a tellement de travail, tellement de choses, tellement de fins d'année et en plus, on a les réunions, éditeurs et compagnie. Je suis complètement déconnecté de tout ce qui se fait et autre. Je ne regarde plus du tout. Je regarde vers mi-janvier, fin janvier, début février, où je reprends toutes les informations. En plus, j'ai appris plein de trucs sur plein d'événements et en fait, je ne le savais même pas. C'est assez intéressant sur beaucoup de choses. C'est pour ça que sur le coup, je suis un peu dégoûté. Il y a tellement de choses, je voudrais vous en parler mais je n'ai pas encore le droit. Non, pas encore le droit. C'est le problème. C'est comme là, il va y avoir énormément de nouvelles séries chez Pika et des séries... Je reviens de La Réunion Pika donc c'est pour ça que c'est encore tout oufret dans ma tête mais le problème, c'est des embargos sur des séries, on n'a pas le droit d'en parler mais elles vont être terribles. C'est par exemple pour ceux qui aiment le côté un peu comme Grim War Z, un truc qui était un peu de survie avec le côté de la nature qui revenait mais c'était assez mal écrit avec ce côté très exagéré, le côté un peu un homme totalement normal avec juste une tronçonneuse et capable de se battre en tranchant des monstres géants qui peuvent détruire des bâtiments en fonçant dedans. Oui, bien sûr, ta tronçonneuse elle peut découper un monstre qui lui détruit un mur en fonçant dedans. Oui, bien sûr, je ne te dirai rien. Le mec est capable des vitesses incroyables. C'était très mal écrit mais ça avait le mérite d'avoir le côté un peu survival horreur. Il va y avoir des trucs comme ça qui vont arriver beaucoup plus cool si Junji Ito est fusionné avec Grim War Z. Ça serait à peu près ça. C'est pour ça que là-dessus, il va y avoir ce truc Black Shadow qui va arriver de chez Picard encore une fois. Donc ça, c'est mon interrogation parce que c'est un peu le... C'est méchant ce que je vais dire mais j'attends de le lire pour savoir si je vais rester méchant ou est-ce que je vais me faire mes copains. C'est que pour moi, c'est un Black Clover, un sous-Black Clover dessiné par Mashima où tu prends les deux héros de Black Clover, tu les fusionnes, tu as le héros et après tu dis tiens, tu dessines par Mashima et tu prends l'aventure en prenant exactement pratiquement le même speech. Donc franchement, l'innovation et compagnie, ce n'est pas trop ça mais je ne l'ai pas lu. Donc tant que je n'ai pas lu, on a beau dire que des trucs, je mets le bénéfice du doute et je veux voir. Après, je sais que j'ai un peu taquiné Mehdi avec ça. Désolé mon ami, mais c'était tellement facile de taquiner. Mais non, sans déconner, il y a plein, 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 plein de titres. Il y a celui sur le karaté, si c'est le karaté qui va arriver, non le judo, avec le, 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 le razabwa. Mais c'est rien, il y a. Et ça, je l'attends avec impatience. Qu'est-ce que j'ai le droit de vous dire ? C'est ça le problème ? C'est qu'est-ce que j'ai le droit ? C'est Pika ou Kana ? Ça sera chez Kana. Kana, chez Kana. En fait, dites-vous que chez moi, j'ai une vingtaine de services de presse et sur ces services de presse, il y a à peu près plus d'une dizaine qui ne sont pas encore sortis et que je n'ai pas le droit de vous parler. C'est pour ça que je suis extrêmement frustré à pouvoir vous parler de certains trucs. Mais en tout cas, cette année va être totalement énorme. Vraiment, 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 vraiment énorme. Vraiment énorme. Pour que Nico vous dise, alors que lui est moyen fan, d'aller à la Japan Expo, c'est qu'il va se passer quelque chose cette année. Cette année, en plus, il y a deux séries qui vont... Ah si, il y a deux choses que j'ai le droit de vous parler qui vont être assez énormes. C'est qu'il va y avoir encore une fois, chez Pika, un truc qui m'a mis sur le cul. C'est les 20 ans de Pika. Alors, ce n'est pas vrai parce que Pika a racheté une boîte qui s'appelait Player One. Player One, à l'époque, qui faisait du magazine et qui avait fait les premiers mangas de chez Pika. C'était eux qui avaient lancé Cap 14 Sakura, c'est eux qui avaient lancé 3x3 Eyes, Amagodes, plein de mangas comme ça. C'est eux qui ont commencé. Les premiers clans, c'était chez eux, c'est pour ça avec la bataille qu'il y a eu avec Tonkem. Bref, et après, ils se sont fait racheter par Pika et par la suite, il y a 20 ans exactement, donc en janvier. Ce qui est très drôle, c'est que moi, en janvier, pour les 20 ans de Pika, j'ai eu mes 40 ans. À 20 ans, vous imaginez, à 20 ans, j'ai lu les premiers trucs. C'est comme il y a 25 ans à commencer Amagodes en France et 25 ans de ma vie viennent se terminer ce que le dernier vient de sortir il n'y a pas longtemps. C'est impressionnant. ça m'a fait tout drôle, j'ai mes petites larmes, je ne vous cache pas. Et donc là, ils vont sortir un ouvrage spécial sur les 20 ans, donc les 20 plus grands auteurs de Pika qui les a aidés à être aujourd'hui ceux qui sont et cet ouvrage va être magnifique. Je l'ai eu entre les mains, on l'a vu, c'est tout simplement grandiose. ils sont en train de rééditer les chubites, ils ont réédité ce qui est sorti, la chubite, les cobatos, etc. Il y a plein de choses qui vont ressortir comme vous avez pu entendre entre Famicompo, Mémeson et Coucou et compagnie, ça va sortir. Et là, il y a plein de choses qui vont sortir et dites-vous que ça, ça va avoir une implication sur beaucoup de choses. Et là, l'œuvre qui va sortir sur les auteurs, je vous assure, ça va vous faire un choc et un coup de cœur. Moi, j'ai prévu de l'acheter. Mais, c'est pour l'anniversaire. N'oubliez pas. C'est pour mai, donc ça sera pour l'anniversaire de ma femme. Parce que pour ma femme... Je ne suis pas la femme de Nico. Ah, on pourrait faire ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille de suivre attentivement ce qui va se passer à Pika en mai. C'est tout simplement magnifique. C'est un sacré coup de cœur. Ok, merci Nico pour toutes ces prévisions. Mais je voudrais vous en parler tellement plus, mais je ne peux pas. c'est horrible. J'en ai plein en tête et je les ai lus. C'est génial et je ne peux pas vous en parler. Ouais, ouais. Écoute, merci, merci pour toutes ces prévisions. de nous donner un petit peu des nouvelles de l'intérieur de ce qui se passe chez les éditeurs et de ce qu'ils nous préparent pour l'année 2020. Beaucoup d'opérations, beaucoup de goodies, beaucoup de choses vraiment très cool et surtout Chapa Expo. Mais des goodies quali ou... Alors oui, des goodies vraiment quali, parce que par exemple, il y a des éditeurs qui se sont mis un peu à développer un autre regard du goodies et qui vont sortir en France et donc il y a des choses qui vont sortir vraiment, vraiment, vraiment cool. Et là, il y a une chose sur quoi je me rends compte que ce que je fais dans mes réunions super libraires, enfin, Spe Manga ou VIP et compagnie, les éditeurs jouent le rôle. Alors là, vous avez l'impression que ça va être pédant ce que je veux dire ou que je me la pète mais ils invitent les meilleurs libraires de France spécialisés manga. Et donc, c'est pour ça que je suis souvent invité. Alors, je ne dis pas que je suis parmi les meilleurs ou que je suis le meilleur ou que je me la pète. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'on a un regard par rapport au marché et quand on met les meilleurs, il n'y a pas que les indépendants. Il y a certains aussi chez des licences, enfin, chez des... Comment ça s'appelle ? Des grandes enseignes ou des... Comment ça s'appelle ? Les franchises, voilà, les franchises, j'allais dire comme les McDo, c'est comment ça s'appelle, les franchises, les franchises et de temps en temps, on a quand même certains qui sont vraiment particulièrement talentueux et qui y travaillent. Donc, eux aussi ont un autre regard. Donc, on se retrouve tous ensemble et on travaille sur certains projets aussi bien goodies qu'opérationnels et autres et on se rend compte que les éditeurs nous écoutent et que les éditeurs qui, eux, ne font pas ces réunions copient ce qu'ils les font. Ça veut dire que nous, ce qu'on propose aux éditeurs marche et visiblement est intéressant et intelligent. Donc, pour une fois, je me rends... Enfin, on se rend compte qu'on n'y va pas pour rien et que quand on dit des choses et quand on parle avec eux, ils nous écoutent réellement. C'est appréciable. C'est très, très, très appréciable. Ça touche. Vraiment, ça touche au cœur. Donc, une année où il y aura des beaux goodies. C'est cool, 2020. D'accord, d'accord. Eh bien, écoute, est-ce que tu veux rajouter encore quelque chose ? Suivez vraiment les actualités. Regardez ce qu'on va sortir parce qu'encore une fois, je vous le dis, je ne vous parle pas de tout mais cette année va être très drôle, très haut en couleur, très trash et certains vont vous faire peur, certains vont vous toucher et cette année va être très, très intéressante. Les éditeurs ont vraiment fait un choix éditorial très fort et oh non, ça va être cool, ça va être méga cool. On va s'éclater comme des malades, on va lire des trucs géniales. Voilà. Super. Et surtout, vous vous attendez à des séries japonaises ? Que nenni les enfants ! Il n'y a pas que les japonais qui font des bons mangas, surtout dans un pays qui n'est pas très loin du Japon, qui fait beaucoup de mangas par rapport à nos multimédia et aux ordinateurs et tablettes et téléphones qui s'est remis à faire quelques mangas papier et qu'on risque d'avoir chez nous. Je ne vous en dis pas plus, je pense que pour ceux qui ont suivi, vous allez avoir de belles surprises. Mets-le à la bouche, Nico. C'est bien ça. Ok les amis, c'est ainsi que le rideau du Harukiya Full Manga Café se referme, apparemment définitivement, en espérant vous retrouver dans d'autres aventures. Je pense que l'Instagram va rester, on ne va pas clôturer le compte, ça nous permettra quelque part de mettre des informations aussi. La chaîne YouTube aussi, même si la plupart de ceux qui nous écoutent ne nous écoutent pas sur YouTube, ils sont très peu d'ailleurs. Mais voilà, ils n'ont pas de raison de la fermer en tout cas, on la laissera au vert je pense aussi. Et oui, donc voilà, si vous avez aimé Harukiya Full Manga Café pendant toutes ces années, on vous tiendra au courant via les réseaux sociaux bien évidemment de nos prochaines aventures. On ne peut pas encore vous dire sous quelle forme elles se manifesteront, mais en tout cas, sachez qu'on vous tiendra au courant. Voilà, c'était trois magnifiques années qu'on a pu passer ensemble. On vous remercie encore de votre soutien, de vos écoutes. et voilà, on remercie bien évidemment le Kingston Café qui nous a accueillis pendant ces trois années 12 rayons de la faïencerie à Nancy. On remercie bien évidemment Atoumanga, qui est ici représenté par Atouman, 8 cours des arts, le manga Shop de l'Est de la France et Autoproduction pour la mise à disposition technique, comme a pu l'expliquer tout à l'heure Nico. Voilà, et donc on se dit à bientôt pour d'autres aventures. à très, très bientôt. Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peut-elle venir ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...